Bonjour les amis, le gant est toujours de rigueur, il fait moins 8, ça pupique, ça picouille, en fait, vous avez bien compris que c'est le, vous avez vu que j'avais une perche, une petite perche, et que rester par moins 8 la main dehors pendant 20 ou 30 minutes, c'est pas possible. Bon, je me suis, figurez-vous, bien tâté pour vous faire cette vidéo, je me suis posé pas mal de questions, parce que figurez-vous qu'hier, en fin d'après-midi, j'ai reçu un message très 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 intéressant, donnant beaucoup beaucoup d'informations, que je, normalement, je ne dois pas vous donner. Je ne dois pas vous les donner, parce qu'elles sont très précises, ça peut mettre des gens en danger, c'est... Voilà, et je ne veux pas les mettre en danger, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rester assez évasif, sauf pour les informations, parce que j'en ai entendu, qui ont déjà été données. Mais bon, j'espère que vous me comprendrez, et que les mongoliens qui vont critiquer, parce que je ne dis pas les noms, etc., qu'ils aillent se faire foutre. D'abord, la sécurité des gens dont je vais vous parler. Alors, de quoi je vais vous parler ? Déjà, de vous abonner, de mettre le pouce chaud ce truc, de penser, si vous le pouvez, parce que là, le temps court à la gamine et ses lunettes, j'ai 700 euros, là, enfin un peu moins, un peu moins de 700 euros, il manque 500, environ. Si vous pouvez aider, n'hésitez pas, hein. J'ai même quelqu'un hier qui m'a envoyé 60 roubles, ça fait 60 centimes. Mais bon, il a fait ce qu'il a pu, hein. C'est le geste qui compte. Donc n'hésitez pas, 10 euros, 20 euros, 1 million de dollars, allez-y. Bref, les mères et les femmes des soldats, toujours, hein, pensez-y, parce que je ne reçois plus rien du tout. Et là, ça devient un peu chiant, parce que normalement, fin février, il doit y avoir une réunion, je n'ai pas encore la date. Donc j'aimerais bien arriver avec quelque chose. Bref, donc de quoi je voulais vous parler ? Figurez-vous qu'en Ukraine, il y a, un peu partout, depuis quelque temps, je ne vais pas vous dire depuis combien de temps exactement, depuis quelque temps, il y a des groupes de partisans pro-russes qui fleurissent un peu partout. Donc qu'est-ce qu'on appelle des partisans en Russie ? C'est des résistants. C'est le mot russe pour dire résistants. Partisans. Donc, ils fleurissent un peu partout en Ukraine. La formation que je peux vous donner, c'est que, à Lvov, dans le centre du sacro-saint nazisme des débiles mentaux ukrainiens, il y a un groupe de partisans qui a foutu le feu à une usine à drones. Voilà. J'ai six exemples sur l'Ukraine. Voilà. De groupes de partisans qui se sont créés. Je sais, ça je peux vous le dire parce que c'est assez évasif, je sais que dans ces groupes de partisans, il y a des pro-russes, mais il y a aussi des soldats ukrainiens qui ont été blessés gravement, moins gravement, en général assez gravement quand même, et qui avaient été abandonnés par leur hiérarchie, ou qui avaient été trahis, ou qu'on a abandonnés sur le terrain vu qu'ils ont réussi à se sauver. Enfin bon, il y a ces gens-là aussi. Qui ne supportent plus tout ce qui se passe, qui ne supportent plus les mensonges, qui ne supportent plus... Bon. Alors, côté mensonges, on peut en parler aussi. Qu'est-ce que je vois hier ou avant-hier ? C'est hier que j'ai vu ça, je crois. Zizi Lenski, qui déclare à la télé ukrainienne, parce que quelqu'un lui demande quelles sont les pertes de cette guerre, qui déclare que l'Ukraine a perdu 35 000 hommes, à 35 000 morts, et la Russie 180 000. Bon. Je ne vous dis pas comment ça a fait rire, pas les Ukrainiens sur place, évidemment, mais tous les gens autres que ça qui ont regardé ce sujet. Ça a bien fait rire tout le monde. Sachant que, si on se rappelle, lors de leur super grande offensive, le... je ne sais plus qui, un général ou un ministre, je ne sais plus qui, avait déclaré qu'ils avaient perdu 79 000 hommes. donc, il y a des disparitions d'hommes comme ça, on ne sait pas trop. Il a été déclaré aussi par un autre qui avait eu, sur deux ans de guerre, 480 000 morts russes, sur 900 000 soldats sur place, un peu moins d'un million, ou un million peut-être, ça fait la moitié. Donc, les russes, à la moitié de leurs effectifs, avec des pelles et des processeurs de machines à laver, ils arrivent à tenir 1 800 km de front. Ils sont quand même balèzes. Enfin, bref. C'est du mensonge du mensonge. Alors, pour ce qui concerne les partisans, donc, il y a eu une usine à drones qui a été cramée. Dans d'autres villes, il y a eu des barraquements où se réunissent, normalement, les soldats recrutés avant d'aller s'entraîner, etc., etc., qui a été brûlé. Alors, j'ai remarqué une chose, c'est que les incendies, ça se passe la nuit, et toujours quand il n'y a personne. C'est-à-dire qu'ils font attention d'essayer de ne tuer personne, de ne pas tuer d'Ukrainien. C'est apparemment des gens qui veulent que la guerre s'arrête, qui en ont marre, qui essayent par ce moyen-là, parce qu'ils n'en ont pas d'autre, parce qu'ils n'ont même pas le droit de voter pour le président, puisqu'il a annulé les élections. Ils essayent de faire quelque chose. Alors, mettre le feu à un bâtiment, de l'essence, un briquet, et puis c'est tout. Et puis ils savent, ceux qui ont été soldats, si c'est bien ce que j'ai dit, ils savent comment faire une bougie de tranchée, comme j'ai déjà expliqué, avec du carton, et puis ça brûle pendant un certain temps. Donc je trouve que ça en dit long, que les gens en ont marre en Ukraine, mais ça je le savais. Les gens ne supportent plus cette guerre, les gens ne veulent plus être mobilisés, les jeunes qui n'ont pas encore l'âge d'être mobilisés, alors eux, ils ne veulent pas y aller du tout. Alors, pour être objectif, il y a quand même les écoles militaires pour les jeunes en Ukraine qui font le plein quand même, mais bon, ce n'est pas des millions, c'est quelques milliers, peut-être au maximum, même pas, peut-être 1000 personnes. Hier, j'ai vu un sujet sur une jeune fille qui doit avoir 16 ans, je crois, et qui veut absolument être pilote d'F-16. Bon, la pauvre, elle va être déçue, parce que les F-16, les F-16, c'est... Les informations vont un peu dans les deux sens, à propos des F-16, c'est-à-dire, d'un côté, on nous dit, ils vont arriver, il va y avoir les F-16, et puis de l'autre côté, les Américains disent... Non, non, c'est les Ukrainiens qui disent qu'on n'a pas les moyens de faire des pistes spéciales pour les F-16, ils décolleront, ils atterriront avec ce qu'on va. Bon, ça veut dire qu'ils vont tous se viander. La plupart des F-16 vont se foutre la gueule en l'air. Oh là, regardez-moi, je ne vais même pas faire attention, il y a un beau soleil, là. Regardez-moi ça, si ce n'est pas beau, ça. Regardez, on dirait un ange. Un cuir d'oréole. Oh, qu'est-ce que je suis beau. Bon, bref. Donc voilà, ça c'est une information que je trouve donc très importante. Parce que ça démontre un changement de mentalité qui n'est peut-être pas un changement parce que peut-être que ça se déroulait avant mais on ne savait pas. Mais là, on sait. Là, ça a commencé avec le truc qu'on peut dire de Lvoff, c'est qu'on peut le dire parce qu'il y a des images de ce bâtiment qui fabriquait des drones. Alors, il est dans la ville. Je vois la personne qui filme, elle est dans un bâtiment, dans un immeuble, et elle filme le bâtiment qui est juste en face. Et tout crame parce que c'était une usine. Camouflée en bâtiment civil, évidemment. C'est de la grande spécialité des Ukrainiens. Un autre mensonge. Un autre mensonge. Si vous vous souvenez, au début de cette guerre, il y avait eu tout un pataquès en Europe, en France, disant que les Russes avaient bombardé un hôpital et on voyait une femme passer sur un brancard qui attendait un bébé qui avait la tête en sang et qui disait qu'ils ont bombardé l'hôpital, il n'y avait que des civils, etc. Bon, cette dame, maintenant, elle va bien, elle a eu son bébé, elle a été interviewée à nouveau par un journaliste occidental et elle lui a dit qu'en fait, c'est complètement faux, il y avait effectivement des soldats dans l'hôpital, c'était la base d'un régiment, je ne sais pas quoi, et qu'on lui avait dit de dire ça. Voilà. Elle n'a pas dit, mais sous condition de monter la tête ou je n'en sais rien. Mais on lui avait dit ou qu'on ne s'occupe pas d'elle avec son accouchement qui arrivait. Donc, voilà, c'était un mensonge. Vous remarquerez, il faut remarquer quand même, il faut remarquer des choses. L'Ukraine, et la France, je prends les deux que je connais, balance des infos depuis deux ans et à chaque fois, on arrive à démonter ces infos en démontrant que c'est des mensonges. Parce que la vérité éclate après. Si vous prenez de la hauteur, sans être partisan de personne, et qu'on regarde le côté russe, il y a des infos qui sont données, des choses qui sont dites, plein de choses qui sont données par les généraux russes, les résumés chaque jour de ce qui se passe, etc. Et je n'ai, sauf, je ne sais pas, non, honnêtement, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire, ah ben non, il ment, c'est pas vrai, voilà la preuve, etc. Jamais. Jamais. Toujours le même exemple de Bouchard, où on vous a dit que les russes avaient massacré, on vous a montré des images avec des gens étalés dans la rue, etc. Je me souviens déjà que Christelle Néant avait fait un excellent reportage, elle avait repris image par image tout ce qui s'était passé, elle avait démonté seconde par seconde tout le mensonge de cette vidéo. Je me rappelle d'une femme qui était sur le ventre, et on se rendait compte qu'en fait son corps était à peu près ok, mais que ses mains étaient restées pendant des heures dans l'eau, donc elle était sur le dos avant, et elle a été transportée, mise là, et ils l'ont mise sur le ventre. Je me rappelle aussi d'un mec en vélo à qui on avait mis des gants, alors qu'au départ ils ne devaient pas en avoir, parce que vu comment ont été mis les gants, un type, il ne fait pas du vélo avec les gants mis comme ça. Donc on a essayé de lui mettre les gants, mais rigidité cadavérique faisant, ils n'ont pas réussi à les mettre correctement. Enfin bref, c'était bourré de mensonges. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, ah, voilà un autre prétendant. Dina, regarde qui c'est ! Regardez comment il fait. Bisous. Allez, bisous. Voilà, bisous. Ils sont rigolos tous les deux. Après, ils vont aller se promener un peu. Au bout d'un moment, elle va en avoir marre, elle va rentrer à la maison pour aller dormir un peu. Donc, je vous disais, sur Boucha, j'ai vu aussi que Maria Zakarova demande à chaque fois qu'on donne, qu'on fasse paraître les noms des gens. les noms des gens qui sont morts. Ils les ont, normalement, puisque chaque personne en Ukraine donne ses empreintes avec sa carte d'identité, tout ça. Donc, normalement, ils ont les noms. mais ils ne les donnent pas. Parce que, évidemment, s'ils donnaient les noms, on apprendrait très rapidement que ces gens, ils sont bien vivants, ou que ces gens, ils ne sont pas du tout de cette ville-là, mais qu'ils habitent à l'autre bout du pays. Que ces gens, ils ont été tués par, ils font partie des 15 000 morts que Azov a tués, puis qu'ils avaient mis dans un frigo en attendant de pouvoir faire quelque chose avec. comme des objets, l'horreur. Donc, autant vous dire que tous ces gens qui font ça, pour les Russes, ce n'est plus des orthodoxes. Si ça a une importance pour eux, je n'en sais rien, je ne pense pas. Mais c'est zéro. C'est des zéros. Ceux qui font ce genre d'action, ceux qui participent à ces mises en scène en utilisant des corps humains, qui ont certainement été mis dans des fosses, maintenant. sans rien, sans nom, sans... Ils ont servi. C'est absolument ignoble. Je sais que l'armée russe, par contre, quand il y a des morts ukrainiens, quand ils avancent et qu'il y a des morts ukrainiens, ils les enterrent. Il y a un prêtre qui vient. Ils sont enterrés dignement. Ils ne sont pas jetés dans des trous. Mais la différence, la différence d'un pays orthodoxe avec des valeurs et d'un pays qui a tout perdu à cause du capitalisme effréné, à cause des oligarques avides de pognon, à cause de... d'idées débiles. L'Ukraine, c'est... Bon, ils en ont perdu pas mal. Ça y est, elle revient déjà. Voilà, ils ont fait le bisou, ils ont été se promener et la blague, et la blague, elle revient. C'est tué, d'idées. Bref, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, cette histoire de partisan qui est importante, je l'ai déjà dit. Je pense qu'il va falloir suivre ça parce qu'il va y en avoir de plus en plus, je pense. le... Bon, moi je pense, ça c'est mon idée, je pense que les dernières annonces de Macron disant qu'il va falloir peut-être envoyer des troupes, etc., etc., c'est du flanc. C'est de la com', de toute façon, il sait pas faire autre chose. Parce que je suis sûr et certain à 1000% que l'armée française, le général d'état-major, peut-être que c'est un gros suceur alors lui peut-être qu'il dit comme Macron mais tous les soldats, enfin tout le monde dit que c'est pas une guerre pour eux, c'est pas... Si c'est pour les faire massacrer, c'est pas la peine. Parce que... Imaginez ce que font les russes avec un million de bonhommes. Si on fait ça, si on rentre en guerre contre eux, qu'est-ce qu'ils vont faire les russes ? Ils vont laisser un million de bonhommes en Ukraine ? Ben non, ils vont mobiliser complètement. 60 millions de mecs. 60 millions de mecs, des bombes nucléaires tactiques qui vont arriver sur le coin de la gueule de tous les régiments qui vont se pointer à la frontière ukrainienne et dès qu'ils vont passer, boum ! Voilà ce qui va se passer. Mais ça, soit... Alors je vais vous dire un pléonasme, soit il a pas de cerveau, Macron. Je pense qu'il en a un quand même. mais le problème c'est qu'il a une certaine intelligence mais il n'a aucune morale. Il ne sait pas ce que c'est la vie, il ne sait pas ce que c'est, à part vivre dans son petit monde privilégié, là. Voilà pour qui, vous, alors je m'adresse à ceux qui ont voté pour lui, voilà pour qui vous avez voté. Bravo, merci. En espérant que, quelles que soient les élections à venir, européennes, présidentielles, etc., en espérant que les gens ont compris, parce que s'ils n'ont pas compris, là c'est fini, quoi. J'avais déjà dit ça, s'ils réalisent Macron, c'est fini, c'est mort, bon bah oui, vous voyez, c'est mort. La France est détruite de plus en plus, la deuxième quinquennat, c'est la catastrophe. Tout ce que ses maîtres lui ont demandé de faire, bah il le fait. Parce qu'il s'en fout, il ne sera pas réélu. Moi ce qui me gêne beaucoup en France, c'est qu'il fait tout ça, il fait tout ça absolument sans aucun aval du Parlement, alors que normalement la constitution française dit qu'après deux mois qu'on rentre en conflit, parce qu'on est en conflit, ils ont beau dire que non, mais les mensonges, ça ne change pas la vérité, qu'au bout de deux mois, il faut demander au Parlement si vraiment on peut continuer ou pas. Et lui, il n'a rien demandé du tout. Et ce qui m'inquiète beaucoup, moi, c'est que le Parlement, à part un ou deux, j'ai vu comme Dupont-Aignan qui veut destituer Macron, je suis désolé, monsieur Dupont-Aignan, vous n'y arriverez pas. Ils sont tous là parce qu'ils ont la bonne place, ils sont au chaud, ils savent que ce sont des ordures, que tout le monde les prend pour des pourris, qu'ils ne seront pas réélus si jamais ils votent pour. Enfin, vous savez bien ce que c'est. Ils ont la place, ils ne la lâcheront pas. Hein ? Mais bon, vous essayez. Bon. C'est déjà pas mal. Lui et un autre, là, c'est les deux seuls qui essayent de faire quelque chose. Et puis d'ailleurs, on n'entend déjà plus parler. On en a entendu parler le jour où il a déclaré ça. Et puis après, c'est fini, plus personne n'en parle. Parce que ce qui va se passer, c'est que ça va arriver peut-être à un vote ou à quelque chose. Et puis le vote, ça va être 99% contre et 1% pour. et voilà, ça va s'arrêter là. Ça ne va pas tout ça. Ça ne va pas. Il faut que... Il y avait pas mal de choses bien dans les gilets jaunes et il faut que... Leurs histoires de référendum, tout ça, il faut que ça se mette en place. C'est pas possible autrement. Et il faut qu'on soit encore plus référendum que les Suisses. Vu là où on en est, il faut arriver à un point. Alors, il faut des référendums et il faut surtout, que ceux qui perdent le référendum acceptent la défaite. Et non pas, comme le gouvernement actuel, si on leur vote non à une loi, le lendemain, ils reviennent avec, ils ont changé de phrase et puis, et ils font passer ça à 2h du matin quand il y a... quand les députés dorment et ils rameutent tous leurs députés à eux vite fait pour qu'ils soient en majorité et ils votent et la loi, ils passent. Comme ça s'est passé avec la dernière, avec l'article 4, pour punir les lanceurs d'alerte et tout ça. C'est... Je comprends pas. Je sais que moi, quand j'étais en France, même en tant que flic, s'il y avait une sorte de révolte générale, parce que ça va plus, comme c'est en ce moment, je pense que j'aurais participé. Je pense que si j'étais quelque part ou qu'on m'avait foutu avec un bouclier quelque part, je laissais passer les gens. C'est pas possible autrement. Parce que... On est peut-être... C'est un peu ça, si vous voulez, qui se passe avec la police en ce moment, c'est que les dernières générations, ils ont été formatés pour bien comprendre que s'ils perdent leur boulot, là, s'ils perdent leur 1 800 ou 2 000 euros par mois de salaire, ils trouveront plus de boulot. Ils en auront pas. Parce qu'ils n'ont pas de formation, parce qu'ils ne savent rien faire, d'autres, parce que... Parce que... Parce que c'est quand même cool de rester pendant des heures et des jours dans un bus à jouer à la PlayStation. Parce qu'il ne se passe rien et puis aller pendant un ou deux jours se friter avec la manifestant et puis après repasser son temps à rien foutre. C'est ça maintenant. J'ai un collègue, un ancien collègue qui est CRS et qui m'a raconté que dans un autobus de CRS aujourd'hui, c'est 50% de vieux qui rigolent, qui boivent un coup, qui boivent une bière, qui racontent des histoires, qui se rappellent des conneries qu'ils ont fait quand ils étaient plus jeunes, tout ça. Et 50%, c'est des jeunes qui sont dans le bus et ont tous acheté une console de jeu portable et qui ne parlent à personne et qui jouent 100% de leur temps, sans s'arrêter. Il me dit, quand nous on va partir et qu'il n'y aura plus que des mecs comme ça, ça va être une catastrophe. Et ben voilà, on y est là, je pense. Et d'ailleurs, moi ce qui m'a révolté, et je vous l'ai déjà dit ça, ce qui m'a révolté dans les manifestations qu'il y avait eu les dernières pour les retraites, c'était de voir des policiers dire à un mec qu'il a poussé puis qu'il tombe par terre, va niquer ta mère, fils de pute, etc. Mais comment c'est possible ? J'ai jamais entendu un flic parler comme ça à mon époque. On avait une certaine idée de notre métier, des valeurs qu'on défendait et on ne parlait pas comme la récaille. On n'en était pas. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle police ? Et les mecs, il faut vous reprendre. Parce que vous êtes des zéros. Ceux qui font ça, c'est des zéros. Il faut qu'ils comprennent ça, c'est des zéros. Ils ne valent rien, ils n'ont aucune morale. Comme je dis souvent des marines américains, ils ont la morale en dessous du cochon. Aucune morale, aucun honneur, rien, zéro. Ce n'est pas parce que vous frappez un manifestant qui n'a pas d'arme, qui n'a rien et qui vous dit ne me frappe pas, ne me frappe pas et un coup dans la gueule. Ce n'est pas avec ça que tu es un homme, mon gars. Bref, ça y est, je me fâche. Ouh, je me fâche. Bon, bref, voilà. Donc, mes petites infos d'aujourd'hui. C'est pour des petites infos, quand même. Bon, je sais, je ne vous ai pas dit qui c'est, je ne vous ai pas dit où c'est, je ne vous ai pas dit qu'est-ce qu'ils ont fait cramer. Enfin, si, je vous ai dit pour le bâtiment pour les soldats qui sont recrutés. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, vous avez vu, on a un joli soleil. On a un beau ciel. C'est pas beau, ça ? Oh, regardez, Jésus. Ouais, ça fait chouette, comme ça. Je vais peut-être prendre cette miniature, là, pour faire la vidéo, tiens. Ça va être rigolo, ça. J'ai essayé de prendre ça. Voilà, et puis, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée. Moi, j'ai du boulot à la maison. J'ai le... Il y a une semaine, il y a le... Le tuyau d'eau qui vient du puits de dehors jusqu'à la maison. J'avais plus d'eau parce que ça avait gelé. Le tuyau, il s'était gelé dans le puyau. Et en fait, en allant voir sous le plancher, j'ai vu que mon tuyau partait dans la terre pour aller jusqu'au truc, ça, il n'y a pas de problème, mais que cet endroit où le tuyau partait dans la terre, en fait, il était vierge, il était vide. Donc, le sangouffre, quoi. Ils mettent ski. Je dis les mots maintenant parce qu'il y en a qui m'ont demandé de dire les mots en russe. Apilki, c'est l'assure, c'est l'assure de bois que je récupère chez les autres, et puis, je vais aller remplir le trou avec ça. Voilà, voili, voilou. Bon, pour les fans, avant de finir, pour les grands fans, je vais aller vous faire faire un petit coucou à Jojo. Jojo qui a eu sa piqûre hier soir, piqûre de vitamine, que c'est le moment, il faut faire à deux semaines d'écart. Hein, Jojo ? Alors, Jojo, très mignonne, pressage hier pendant la piqûre. Belana, un peu moins. Belana, ça n'y a pas trop plu. Joséphine, c'est Elena qui faisait la piqûre et elle avait la tête dans mes bras. Voilà. Bon, elle a eu le droit à un bout de pain sec. C'est comme des gâteaux pour elle. Hein, ma fille ? Oh, moi, Jojo, tu es gentil. Tu es gentil. Ah, et quelqu'un m'a demandé pour les poules aussi. Tiens. Oh, bah décidément, j'en avais des demandes. Oh, merde. Ben, voilà. Pi-pi-pi-pi, il est... Je le confonds maintenant. Il est au fond, c'est le coq blanc du fond. Le plus grand. Il est costaud. Pi-pi-pi. 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 Alors, pi-pi-pi. Oui, il connaît son poids quand même. Il avait une frangine. Et là, la grosse poule blanche, énorme, avec un peu de marron. Sa soeur, c'est une sacrée bestiole. Je croyais que c'était un coq, moi. Mais en fait, non, c'est pas un coq. Elle est hyper balèze. Voilà. Donc, 18 poules. Non, 15 poules, 3 coq, 9 oeufs, 9 oeufs par jour. Voilà. Ah, ben, Dina qui rentre. Allez, viens, Dina, on va rentrer au chaud. Allez, je vous laisse. Le café matin. Paka-paka. C'est ce qui veut dire paka-paka en russe, c'est quand on dit bai. On dit paka-paka. Sous-titrage ST' 501